bonjour aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous partager mes 5 astuces pour soulager les jambes lourdes et gonflées alors pourquoi on a les jambes lourdes souvent on a les jambes plus lourdes l'été ou pendant une période de grosse chaleur ça peut très bien être en hiver parce qu'on a trop de chauffage ou parce qu'il ya un chauffage qui vient d'en dessous ça peut être aussi parce qu'on est en station debout trop longtemps on travaille debout donc là les jambes commencent à s'alourdir moins on a une moins bonne circulation sanguine une autre chose que souvent on a tendance à faire et qui n'aide pas du tout les jambes lourdes ou les jambes gonflées c'est de croiser les jambes que ce soit quand on est assis au travail ou dans la vie au quotidien mais même quand on est debout on peut croiser les jambes alors ça effectivement ça va aussi couper la circulation sanguine parce qu'en fait les jambes lourdes ça vient surtout d'un mauvais retour veineux d'une mauvaise circulation sanguine malheureusement souvent ça vient dès l'enfant c'est à dire c'est quand même quelque chose qui nous est héréditaire mais on peut faire des choses pour soulager les jambes lourdes et éviter les problèmes avec l'âge comme flébiite ou varice par exemple avec la grossesse on ressent beaucoup les jambes lourdes et c'est normal mais cinq astuces première astuce pour finaliser votre douche ou votre bain je vous conseille un filet d'eau fraîche ou un jet d'eau fraîche en fait avec votre pommeau de douche vraiment assez fraîche vous verrez avec le temps vous habituerez qui va de bas vers le haut toujours donc de la cheville vers le genou finaliser avec ça votre douche ou votre bain va redonner un petit peu de fraîcheur et de retour veineux finalement deuxième astuce tout simple mettre un gros coussin à peu près entre 5 et 10 cm dépendant de vos besoins vous le verrez sous votre matelas donc directement en dessous pas sur le lit parce que sinon si on bouge c'est le bordel fait que finalement directement sur le matelas ça va légèrement surélever vos jambes pendant la nuit parce que en fait l'immobilité crée justement une mauvaise circulation du sang ça aide pas du tout alors là justement ça va aider à ce que le sang remonte vers le coeur astuce numéro 3 alors là c'est dans mon domaine c'est bouger et même si vous êtes à la maison bouger alors j'ai des super cours sur zoom en ligne en direct live comme le pilates tonic le pilates football qui sont justement et stimule un petit peu le rebond qui va justement retrouver le retour veineux mais aussi la musculation des jambes et retrouver une belle énergie travail de la mobilité des articulations des pieds et des chevilles est essentiel puis j'ai un super programme en ligne qui s'appelle pilates balébar qu'on peut que vous pouvez télécharger vous avez le lien juste en dessous de la description de la vidéo aucun programme pour tonifier affiner les jambes retrouver une belle mobilité chevilles aussi parce que quand on a les chevilles gonflé on commence à avoir les chevilles qui manquent de mobilité ce qui crée des gros problèmes souvent de genoux de jambes ou même de bassin donc masser aussi les pieds vous retrouverez aussi plein d'astuces et de conseils pour améliorer la circulation de votre sang notre sport que je vous conseille en complément c'est la natation c'est le bonheur c'est là la perfection pour les jambes lourdes astuce numéro 4 le massage alors justement dans mon programme pilates balébar j'en donne des astuces de massage mais tout simplement vous massez juste du de la cheville au genou un toujours dans un mouvement qui va du bas vers le haut jamais du haut vers le bas toujours en remontant faire remonter le sang vers le coeur alors tout simple j'utilise une huile végétale et je mets quelques gouttes d'huile essentielle par exemple la lavande le cyprès ou le thym dans ma description encore juste en dessous vous verrez mon lien sur mon blog j'ai écrit un article vous aurez plus de détails sur ça mais le faire au quotidien donc justement petit jet d'eau fraîche petit massage et ben voilà vous êtes au 7 puis si vous voulez vraiment améliorer alors n'hésitez pas à vous faire masser par une professionnelle ou un professionnel et je vous conseillerais le massage type drainage lymphatique un bonheur pour les problèmes de jambes lourdes astuce numéro 5 et dernière encore une fois super simple buvez buvez beaucoup d'eau beaucoup de mes clientes qui se plaignent de jambes lourdes finalement on découvre qu'elles ne boivent pas beaucoup d'eau et qu'elles ressentent peu la soif alors on ressent peu la soif quand on boit peu puis au fur et à mesure qu'on boit c'est comme si notre corps commençait à s'habituer à boire alors c'est quoi boire beaucoup d'eau c'est au minimum un litre cinq d'eau puis aussi pourquoi pas de la tisane la tisane avec la vigne rouge par exemple qui est aussi une ça fait circuler le sang la vigne rouge ça aide énormément la circulation sanguine donc voilà les deux options eau et tisane surtout ne pensez pas café ou thé le café et le thé sont l'inverse ils désaltèrent donc plus vous buvez de café plus vous devez ajouter de l'eau donc si vous voulez de vrais résultats pour vos jambes je vous invite à télécharger mon programme pilates balai barre vous y trouverez six séances des courtes et des moins courtes pour tonifier sculpter affiner mais aussi assouplir pied chevilles mollets tout ça pour améliorer votre circulation sanguine si vous avez aimé la vidéo merci de liker avec un pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne je propose chaque semaine chaque vendredi une nouvelle vidéo si vous avez des commentaires ça me fera super plaisir de répondre à vos questions et merci de partager cette vidéo dans vos réseaux sociaux à très bientôt bye bye